Cours de chant, comment améliorer votre puissance vocale en 15 minutes par jour ? Bonjour les amis, c'est Antoine, votre coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur capacité vocale et être confiant sur scène. Alors juste avant de démarrer, n'oublie pas, c'est très important de t'abonner à cette chaîne YouTube et active bien surtout la petite cloche. Alors pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce que non seulement tu vas être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et je partage plein de précieux conseils sur cette chaîne, ça va forcément t'aider. Mais également parce que lorsque je serai en live, tu seras informé et du coup tu pourras me poser tes questions en direct. Alors on y va ! La puissance vocale, c'est vrai que ce n'est pas mal quand on a un petit peu des chevaux sous le capot. Des fois il y a des gens qui chantent, ce n'est pas très fort, on leur dit qu'ils chantent plus fort, même quand ils chantent devant le micro, l'ingénieur du son leur dit chante un petit peu plus fort et donc ça peut être très utile de pouvoir développer sa puissance vocale. Alors attention, quand je dis puissance vocale, on ne parle absolument pas de forcer sur sa voix, d'accord ? On n'est pas censé avoir mal, on n'est pas censé avoir la gorge qui gratte quand on a chanté fort, ok ? Donc il y a pas mal de techniques pour chanter fort. Là, aujourd'hui, je vous en ai choisi deux avec des exercices que vous allez pouvoir tester. Donc suivez bien cette vidéo. Je vais vous expliquer déjà ce qui se passe pour avoir de la puissance vocale. On a besoin, physiologiquement parlant, c'est-à-dire au sens de ce qui se passe dans votre corps, on a besoin que nos cordes vocales se touchent bien. Alors qu'est-ce que je veux dire ? Par là, nos cordes vocales, elles sont ici au niveau de la paume d'Adam, le larynx là, d'accord ? C'est un petit cartilage proéminent, un peu plus proéminent chez les hommes. Et vos cordes vocales, elles sont hébergées là dans ce cartilage, d'accord ? Elles sont à l'intérieur. Donc elles sont comme ça là en travers de mon cou. Elles se touchent là ici à la pointe, tu vois là comme ça et elles viennent se toucher comme ça pour vibrer. Du coup, quand elles viennent se toucher, il est très important qu'elles viennent se toucher en entier, d'accord ? Parce que si elles ne se touchent pas complètement, il va y avoir une petite fuite d'air et j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Si tu as de l'air dans ta voix, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je te donne justement un exercice pour éviter ce phénomène. Donc pour chanter fort, on ne veut pas qu'il y ait de fuite d'air, on ne veut pas qu'il y ait de l'air dans la voix et on veut que les cordes vocales viennent bien se toucher entre elles. Les cordes vocales, quand elles se touchent comme ça, ça devient étanche et ça interrompt momentanément de manière très rapide et très brève l'air qui est en train de sortir lorsque vous chantez. Donc ça, c'est la première chose qu'on veut absolument, c'est que les cordes vocales se touchent bien. La deuxième chose qui va nous permettre d'amplifier notre voix, de gagner en puissance vocale, ça va être le fait d'utiliser en fait comme un haut-parleur dans notre corps et ça, ça va se passer au-dessus des cordes vocales. Au niveau du conduit vocal, on va utiliser une technique qui va nous permettre d'avoir comme un petit micro, un petit haut-parleur qu'on mettra à l'intérieur pour mieux projeter sa voix. Alors, je te propose qu'on fasse les exercices pour que tu puisses développer ça. Tu vas voir, tu n'as pas besoin de les faire longtemps. Là, dans le titre, je te disais 15 minutes par jour, mais tu n'as même pas besoin d'en faire autant. À mon avis, tu vas voir que ça va arriver beaucoup plus vite. Alors, juste avant qu'on démarre sur les exercices, si tu as des amis qui veulent gagner en puissance, partage-leur cette vidéo, tu leur rendras service. Voilà, c'est gratuit pour eux, c'est un petit coup de pouce que tu vas leur donner et ils t'en remercieront, c'est sûr. Donc, premier exercice pour que les cordes vocales se touchent bien, on va faire des petits hum hum. Tu sais, quand tu fais hum hum, je ne sais pas, tu as un petit doute ou tu as un truc, tu fais hum hum hum, on va faire ce petit truc-là, d'accord ? Donc, quand on fait ça, tu peux t'amuser à mettre ta main comme ça ici autour de la gorge et faire hum hum hum. Tu vois, ça fait des micros à coups, mais très petits, d'accord ? Je ne force pas, je ne ressens aucune douleur. Et là, quand je fais ça, je suis sûr que mes cordes vocales se touchent bien. Et donc, je vais m'amuser comme ça. Hum 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 hum, hum hum hum, hum 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 hum, hum hum hum, hum hum hum, donc au début, je fais des petits hum hum hum, comme ça, bien saccadés, bien détachés. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça un peu dans toutes les notes de ma voix. Alors là, je peux faire des petits arpèges, hum 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 hum, ou bien il y a ce qu'on appelle la gamme de Rossini, hum 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 hum, hum hum hum, j'ai ça, ou je peux faire des mélodies. Hum 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 hum, 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 hum hum, hum hum, Toi, je fais des petits à coups comme ça pour remplacer les syllabes de ma mélodie. Donc, quand tu fais cet exercice, vraiment, si jamais tu as le réflexe de vouloir pousser avec ton ventre, ça risque de faire ça, hum 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 hum, ça va faire un effet un peu comme une otarie. D'accord ? Donc, si jamais tu ressens ça, attention, détends-toi et fais tout doucement, fais tout petit. Hum 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 hum, voilà, là, normalement, j'ai un bon micro, donc tu dois bien entendre ce que je fais, donc essaye vraiment de répéter cet exercice, d'accord ? Alors là, tu peux même carrément mettre en pause la vidéo et fais l'exercice parce que sinon je sais ce qui se passe. Tu vas écouter cette vidéo, tu vas faire, ah ouais, cool, sympa, tu vas partir, je sais pas quoi et tu vas oublier et tu vas dire, ah mais oui, mais je voulais développer la puissance de ma voix, comment on fait déjà ? Ah oui, Antoine, il a fait des vidéos, ouais, je ne sais plus où elle est, bref. Non, non, moi mon but, si je te fais des vidéos comme ça, c'est pour que tu avances, c'est pour que tu progresses. Donc là, on a dit qu'on veut gagner en puissance vocale, on va gagner en puissance vocale. Donc vraiment, tu peux mettre en pause la vidéo et faire l'exercice. Bon, si tu es revenu, on va continuer. Je t'avais promis un deuxième exercice. Alors, avant que j'oublie, tu sais que j'offre toujours des cadeaux, d'accord ? Donc là, dans la description juste en dessous, tu dois avoir un lien dans la description où, si tu cliques sur le petit i là qui est quelque part au-dessus, tu vas avoir un lien pour recevoir un cadeau chez toi dans ta boîte mail perso, d'accord ? Donc des fois, c'est des exercices, des fois, c'est des petites gammes que je joue au piano, des fois, ce sont des vidéos sur le matériel, des conseils, etc. Donc regarde ce que je t'ai prévu, ce que je t'ai préparé aujourd'hui en cliquant juste en-dessous. Continuons sur le deuxième exercice. Donc je t'ai dit qu'une fois que grâce à ce premier exercice, on est sûr que nos cordes vocales se touchent bien, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle la technique de twang. Et en fait, je vais m'amuser à imiter peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Tu sais, il y a les Italiens, ils parlent comme ça. Hey mamma mia ! Hey mamma mia ! Les Italiens, ils parlent comme ça, tu sais, avec un nerf un petit peu. Alors moi, je t'invite à imiter un Italien qui parlerait comme ça. Peut-être que tu vas dans une pizzeria et le gars qui fait les pizzas, il parle comme ça. Hey bonjour monsieur ! Comment ça va ? Hey ! Hey ! Tu vois, il y a cette espèce de son là, un petit peu brillant, un petit peu. Donc, je t'amuse du coup à faire ça sur tes chansons. Et on va faire ça par exemple en nie-nye-nye. Nye-nye-nye-nye ! Nye-nye-nye-nye ! Nye-nye-nye-nye ! Nye-nye-nye-nye ! Et c'est peut-être un Italien un peu machiavélique. Il est un petit peu hé 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 ! un petit peu comme ça méchant, diabolique, tu sais, comme dans les personnages de Disney. Et donc, tu vas pouvoir imiter comme ça cette voix et tu vas pouvoir faire ça sur des gammes. Nye, 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 nye. Et tu te frottes les mains comme ça, tu es vraiment méchant. Nye, 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 nye. Quand je fais ça, je sens que j'ai du son qui commence à arriver, tu vois. Ensuite, je vais pouvoir chanter ma mélodie, tu vois, comme ça. Nye, 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 comme si j'étais vraiment méchant. Donc, c'est vraiment important que tu ressentes ce qui se passe dans ton corps quand tu fais ça. Tu vois que je ne suis pas en train d'ouvrir la bouche comme ça en grand. Des fois, on pense que pour chanter fort, il faut ouvrir grand la bouche. Là, ce n'est pas ce que je fais. Là, j'utilise une propriété de mon conduit vocal, on appelle ça le twang. C'est juste que je rajoute des fréquences qui peuvent te paraître très énervantes dans ta tête quand tu les fais. Mais en réalité, à l'extérieur, c'est un son qui est très projeté, qui est assez puissant. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'ensuite, une fois que tu vas avoir fait ces deux exercices, chante. Chante, mon ami. Chante la chanson que tu as envie de faire. Et tu vas voir comme tu vas pouvoir ressentir ce son qui se diffuse plus dans la pièce, comme si tu avais plus de son comme ça qui sortait de ta bouche. Et ce qui est bizarre, c'est que tu ne vas pas avoir besoin de forcer pour faire ça. Ce sera très facile, ce sera très libre ici dans ta gorge. Et ce sera vraiment très facile à faire. Tu vas dire, mais quand même, j'ai gagné de la puissance. Moi, j'ai une élève que j'ai coachée. Elle est quoi ? En deux, trois jours, c'était réglé. Donc là, je te disais en début de vidéo 15 minutes par jour, mais ça peut être quelque chose de très rapide. Donc, voilà ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, tu le sais, de télécharger ton cadeau. Je ne vais pas te le répéter à chaque fois. Et surtout, moi, écoute, mets bien ça en pratique. Ça, c'est vraiment important. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, en attendant, tu le sais, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501